Au fait, c'est quoi un contraste, ces traînées de condensation d'eau que l'on veut absolument nous faire gober en nous traitant d'imbéciles, de conspicrétins, etc, etc. Et bien sur ce coup-là, hélas, les crétins ne sont pas du bon côté. Dans le document de la guerre secrète de Rosario, il y a une interview d'un physicien, Corrado Penna, qui nous explique la différence entre chemtrails et contrails. D'ailleurs, ce qu'il dit, c'est même écrit noir sur blanc dans les documents de la Federal Aviation Administration. Donc, c'est même l'administration fédérale de l'aviation qui écrit la chose suivante, que les traînées de condensation sont de la vapeur d'eau. Ces traînées se forment uniquement au-dessus de 8000 mètres, avec des températures inférieures à moins 40 degrés et une humidité relative non inférieure à 60-70%. Elles se dissipent en moyenne en quelques secondes ou minutes grand maximum. Ce qui est parfaitement logique et correspond à ce qui se passait dans le passé. Oh, et tu me charries là ! Tu donnes même les liens pour aller vérifier ! Federal Aviation Administration, Contrail, ok ? Qu'est-ce qu'un Contrail ? Comment ils sont faits ? Comment est-ce que je peux les voir ? Comment ils se sont formés ? Etc. Combien de temps est-ce qu'ils restent dans le ciel ? C'est parfait ! Si l'humidité relative est supérieure à 100%, ils peuvent persister pour des longues périodes de temps. Typiquement, quelques minutes à quelques heures, hours, avec un S. Voilà. Oups ! Yes ! Ça, j'adore. Ça, c'est le genre de truc que j'adore chez ces gens. C'est le petit côté prétentieux, pédant. Le mec, il est là en train de se dire, putain, je suis en train de l'humilier, le mec. Mais alors, je lui écrase la gueule, mais alors, quelque chose de correct. Bah, t'as pas de chance, Sylvano. Parce que moi, je préfère ne pas faire appel à ma mémoire, même si je sais qu'elle est très bonne. Parce que je sais que c'est un argument qui est, on va dire, plus que discutable. On connaît les histoires de biais de confirmation, de procès qui sont complètement foirés parce qu'il y a des témoignages de témoins qui sont un peu foireux. Il y a eu la hype sur l'effet Mandela, avec des gens qui étaient persuadés que le personnage du Monopoly avait toujours eu un monocle, que l'Australie était beaucoup plus loin de la Nouvelle-Papouzie-Nouvelle-Guinée. Enfin bref, des gars qui n'ont absolument aucune culture générale et qui vont être persuadés que leurs anciens souvenirs ont été modifiés. Avec des histoires de traînés de condensation que, quand t'étais gamin, tu ne voyais pas que tu voyais se dissiper, c'est exactement le même délire. Alors, c'est pour ça que moi, je préfère appel à des faits qui ont été écrits, des articles ou des photos. Et puis, je suis tombé sur cet article qui s'appelle « Les traînées blanches d'avion » qui a été écrit par M. Descamps dans la revue Ciel et Terre, c'est une revue belge, le numéro 61. Et c'est un article qui est daté de 1945. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, cet article est très intéressant en plusieurs points. Pourquoi ? Donc, parce qu'il nous parle, pour la première fois, des traînées blanches d'avion, un article francophone, des traînées de condensation. Il mentionne les premières observations qui ont été faites. Donc, la première observation reportée a été faite le 30 septembre 1915 à la revue austro-allemande Meteorologicz-Zeitz-Fritz. Enfin, je suis désolé, je ne parle pas allemand, donc je suis en train de massacrer cette langue. C'est un scandale. Etten Reich, assistant à l'Institut de physique de l'Université de Vienne, signalait qu'il avait observé au fond du Tyrol du Sud la formation du banc nuageuse cumuliforme causé par les gaz d'échappement du moteur d'un avion. Et là où les conditions étaient favorables. Déjà en 1945, il savait qu'il fallait qu'il y ait des conditions qui soient favorables pour la formation des nuages, des condensats. Voilà. Il y a un peu plus loin dans cet article, c'est très intéressant. Il parle d'autres observations historiques. Donc, celle relative à deux vols de l'aviateur Diemer, rapporté dans le numéro de janvier-février de Meteorologicz-Rebelot, je ne sais pas le dire, de 1920 par Alfred Wegener, le célèbre météorologiste et géophysicien autrichien. Ces deux vols avaient été effectués le 11 mai et le 17 juin 1919 au-dessus de Munich à plus de 9000 mètres d'altitude. Pour le premier, la température de l'air était de moins 50 degrés. La traînée nuageuse qui atteignait une longueur de plus de 50 km était formée de cristaux de glace, comme cela résultait de l'observation du halo ordinaire de 22 degrés de rayon. Pour le second, la température extérieure était de 40 degrés seulement et le phénomène était moins net. Déjà à l'époque, en 1919, avec leurs avions à hélice, ils arrivaient à créer des traînées de condensation à 9000 mètres d'altitude. C'était des avions qui n'allaient certainement pas à plus de 900 km heure comme nos avions à turbo-réacteurs actuels. Voilà. Ok. Et encore un petit peu plus loin, c'est ça que j'adore dans ces trucs. Il y a à la fin quasiment de l'article, il y a ce chapitre qui s'appelle « Halo dans les traînées d'avions ». Et c'est celui que j'adore. Il est inscrit « Lorsque les traînées nuageuses sont persistantes, elles ont tendance, au bout d'un certain temps, à se transformer en nuages du type altocumulus au scirocumulus, tout à fait semblables aux nuages naturels. Il arrive alors qu'elles donnent naissance à des phénomènes de halo. Comme nous l'avons vu précédemment, un parelis était formé dans le nuage de la bataille d'Argonne et le halo ordinaire de 22 degrés de rayon avait été observé lors d'un vol de Diemer comme Wegener l'a rapporté. » Pas besoin de faire appel à la mémoire, il suffit d'aller chercher les documents. Ça aurait pu être des photos, ça aurait pu être des films. J'ai trouvé le plus simple avec un article qui a été écrit en 1945 et qui rapporte que ces traînées nuageuses, ces traînées de condensation peuvent être persistantes et qu'elles peuvent se transformer en scirocumulus ou en altocumulus. Bon, comme ta vidéo fait 1h42, tu te doutes bien que là c'est juste un teaser et qu'on va se retrouver pour la suite parce qu'elle regorge quand même de perles et je vais me faire un plaisir de les décortiquer. Parce que visiblement, tu as besoin de te faire un peu remettre à ta place mon cher Silvano, donc il va falloir préparer. Voilà, on se dit à très vite avec la suite de cette vidéo, ça c'était juste un teaser. A bientôt !